Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Edge of Decadence, on se retrouve avec le Cygnus, le bien nommé, donc pour continuer notre petite aventure. Alors j'ai pensé comme vous, j'en profite tout de suite vu qu'on est encore dans cette magnifique salle, à essayer, alors non pas ça, voilà la main éthérée là, puisque normalement elle est censée nous permettre de manipuler les trucs de l'autre côté, je me disais effectivement, puisqu'on peut voir, bah plus ou moins de l'autre côté, étant donné que c'est une galaxie, voilà, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser la main, mais en fait j'ai trouvé aucun moyen d'interagir, je pense que c'est parce qu'elle n'a plus d'énergie, c'était marqué qu'il faudrait trois tubes d'énergie pour l'activer, sachant que ce module là me paraît un peu grand, c'est un grand module, je ne vois pas trop comment on pourrait alimenter la main avec, mais peut-être qu'il y a moyen de les combiner, peut-être qu'on pourrait retourner dans la première tour où on avait été pour récupérer le cylindre qui faisait fonctionner le portail, ou peut-être qu'on pourra mettre celui-là pour refaire redémarrer le portail, je pense que j'essaierai, mais d'abord il va falloir qu'on en termine, ici, donc du coup au niveau du journal, il fallait qu'on retourne voir Gaëlius, on pouvait essayer de rejoindre Mérus, mais honnêtement ça ne m'intéresse pas trop, là on arnaquait ce demi-dieu là, risque d'être tendu, mais ça peut être fun, donc je pense qu'on va voir comment on s'en tire, alors vous êtes vivant, s'exclame Mérus à en revenir, les dieux vous ont jugé digne de recevoir leur bénédiction, alors heureusement qu'on a eu la drogue de l'autre, parce que je dois immédiatement rentrer à Madoran, cela dépasse les intérêts de nos maisons, prêteurs, les dieux vous ont parlé, vous ont choisi, vous, après avoir vu ce que vous avez vu, après avoir entendu ce que vous avez entendu, ouvririez-vous votre coeur au dieu et embrasserez-vous la vérité, serviriez-vous le dieu et suivriez-vous leur commandement, ou préféreriez-vous vous prosterner devant les faux seigneurs, alors on n'est toujours pas croyant, on sait que c'est pas du tout un dieu, avec l'histoire qu'on connaît, que c'est juste un espèce de grosse bestiole éthérée beaucoup plus puissante que nous, qui vit dans un autre univers, donc pas un dieu, on va lui dire qu'on a besoin de temps, alors prenez votre temps frère, dit Mérus, dissimulant à peine sa déception, priez qu'il ne soit pas trop tard, et du coup on se tire carrément comme ça, d'accord très bien, pas de problème, alors où est-ce qu'on va arriver, est-ce qu'on va retourner dans la ville, ou est-ce qu'on va directement être téléporté à Madoran, ok on arrive ici, parfait, alors après je suis pas sûr qu'on ait grand chose d'autre à faire dans la ville, ou plus, employés, des mercenaires ici, il y avait le temple, que nous dit la carte, la place du temple, la caserne, l'auberge, le medicus, il y a un forgeron, il y a quand même des notes, des notchers et des voleurs mais bon je pense pas que ça va nous apprendre grand chose on va aller faire un tour du côté des notchers quand même pour voir si on peut faire quelque chose apparemment on peut même pas ouvrir la porte donc on dirait que les notchers ont été salement détruits leur bâtiment est tout cramé, tout défoncé très très bien il y en a personne qui nous donnerait de l'info peut-être en face à l'auberge ici on a un savant allons parler à ce monsieur je crois que non on avait déjà lancé on avait déjà lancé cette évente on avait dit non ça nous intéresse pas du coup du coup du coup je pense que on va probablement se tirer ici on peut pas y retourner de toute façon ouais ça ne sert à rien il faut qu'on aille faire notre rapport à Gaëlius directement donc je pense qu'on va directement prendre la map monde alors on peut retourner à Madoran on va aller faire un petit crochet par Zamedi quand même je suis curieux de voir si avec nos nouvelles connaissances on peut faire mieux dans la tour hop allons voir ce petit mur scintillant toujours les cadavres en même temps pas de raison qu'ils aient disparu on utilise l'oeil écarlate et du coup normalement on devrait pouvoir retourner dedans si tout va bien je vais pas regarder si ça nous disait c'est pas comme d'habitude non c'est bon alors on va tout de suite monter voir ce qu'on peut apprendre bon ici a priori rien de neuf ça n'a pas du bouger des masses hop là voilà alors il y avait le portail ici ah mais il n'y a pas de malheureusement pas de d'emplacement pour pour mettre de l'énergie du coup ça va probablement nous servir à rien alors pour autant que l'on puisse dire vous remarquez que l'image Moiré a également changé la tour a disparu et est remplacée par une pyramide dont le sommet est plat je crois que ça en l'avait déjà fait ça niveau d'énergie la dernière place du puzzle tandis que vous étudiez à nouveau l'anneau tout s'enclenche et se combine les marques sur les bandes indique la distance et niveau d'énergie l'anneau ne contrôle pas directement le démon par contre il contrôle le noyau en conséquence si le démon met les mains sur l'anneau il deviendra son propre maître ok donc ça malheureusement on aurait peut-être du le faire avant euh on avait pas réussi nos jets à l'époque pour euh pour savoir à quoi servait l'anneau du coup euh on a pas pu en faire grand chose donc on lui a filé si on avait su que ça lui permettrait de se libérer on aurait peut-être pu euh faire mieux mais je pense pas de toute façon il avait toute légitimité à nous buter pour prendre l'anneau dans tous les cas euh descendons on va aller jeter un oeil au sous-sol voir s'il y a pas un portail au sous-sol aussi mais je crois pas trop euh c'était où déjà ? c'était là on sait qu'avec plus de savoir on pourra toujours revenir hein il y aura peut-être moins de faire des trucs ici du coup rien de rien de nouveau toujours trop con se fabriquer une épée euh c'est mort et la console on ne pouvait rien y faire donc c'est tout cette tour gardera pour l'instant euh c'est mystère très très bien et bah ça va aller le coup de faire un petit tour au cas où hein hop là sortons et du coup je pense que le mieux qu'on puisse faire alors remarque cela dit euh j'y pense mais on devait aller voir un mec à galaiseur hein euh il fallait voir Gaïlus la Vénus ouais ah bon peut-être y retourner du coup est-ce que je peux y retourner ? c'est ça la question est-ce que c'est possible ? on dirait que oui parfait alors il faut qu'on trouve Gaïlus machin truc ah il y a un Medicus les 40 voleurs il y a un Forgeron il y a pas l'air d'avoir de savants on va aller voir si ce serait pas le Medicus tout hasard non c'est vraiment juste un juste un Medicus lambda euh beaucoup de mercenaires dans ce bled quand même ici on a un philosophe on va aller par ici pour voir ah alors on a un Prêcheur montré dans un vieux temple vétuste ouvert aux éléments et aux passants et vous met à une foule attendant le serment du jour euh un homme barbu avec les yeux ardents d'un vrai croyant et les manières d'un gérant de bordel apparaît peu après ok euh ouais non franchement je suis pas dans le trip de de regarder un un mec faire son Prêche pour l'instant euh euh homme aveugle tiens parfait un homme aveugle pour nous guider rien de tel vous voyez un aveugle assis sur un banc et son maître en souciant de tout profitant simplement de la chaleur de la journée belle journée non ? dit l'aveugle en tournant la tête dans votre direction alors vous approchez première fois Ganesar ? comment pouvez-vous le savoir ? qui d'autre approchera un aveugle pour vous demander son chemin ? bah euh non alors je suis un analyste j'étais un analyste soupire l'homme avant que je ne perde la vue heureusement je n'ai pas raconté des histoires dans les tavernes pour gagner ma pittance alors je me contente de m'asseoir dehors et de profiter de la bruce salheureuse je n'avais pas le temps pour de telles choses auparavant mais maintenant j'ai tout le temps du monde sur quoi travaillez-vous avant de perdre la vue ? j'ai essayé de retracer l'histoire de la maison Crassus ce qui s'avérait être une tâche fastidieuse on dit que l'ancien empire avait trois piliers et la maison Crassus était l'un d'eux aucune des autres maisons ne peut prétendre cet honneur connaissez-vous les origines de la maison ? je sais ce que disent les histoires ce qui est le mieux qu'on puisse avoir de nos jours bien entendu la plupart de ces histoires proviennent des archives de la maison Crassus alors faites-en ce que vous voulez qu'est-ce que ces histoires disent ? elles disent que la maison Crassus a été fondée par Gaius Valirus Crassus un tribun militaire à pouvoir consulaire et un visionnaire sans égal c'est lui qui a fait des mages un ordre puissant et c'est cet ordre qui a transformé un royaume arriviste en un puissant empire donc ce Crassus a créé les mages et l'ancien empire alors je vous ai raconté la source des histoires et les analystes l'air ennuyé ça ne m'en surprendrait pas si les histoires prétendaient que Crassus est également à l'origine du soleil et de la lune c'est pas faux pourtant l'histoire n'est pas aussi outrancière que vous pourriez l'imaginer mais si vous avez mieux à faire on va écouter hein naturellement les mages étaient déjà là bien avant que le seigneur Crassus ne pose son regard sur eux mais à l'instar des savants d'aujourd'hui ils travaillaient seuls savants rois et cités états comme vizirs et protecteurs ils exerçaient le pouvoir bien sûr mais ils étaient limités car chaque homme accumulait les secrets et les emportaient dans la tombe vous me suivez jusque là ? oui un jour Crassus se convoquait devant le roi voient qu'un homme devant lui était destiné à de grandes choses comme le présentent des histoires le roi lui donna 3 légions et lui ordonna la prise d'une cité de scélérats et de pires de temples qui avait résisté pendant plusieurs décennies à toute la tentative de conquête Crassus se mit en marche sans tarder assiégé à la cité et finit par l'emporter mais pas avant d'avoir perdu une légion en terre victime du feu infernal invoqué par les mages de la cité hélas on ne suit jamais le nom de la cité car elle avait été rasée, la terre salée et son nom effacé des archives alors qu'est-ce que le feu infernal ? le mot est relativement commun dans les histoires mais il décrit souvent des choses complètement différentes il est possible que le feu infernal dont Crassus le témoin était ce qu'on appelait le feu gréjoie le feu infernal mentionné dans les récits sur la grande guerre s'en mettre quelque chose de beaucoup plus puissant et dévastateur alors qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Crassus fut si impressionné par la démonstration du feu infernal qu'il fit capturer le mage à grand frais et passer un marché avec lui le mage travaillerait pour lui et en échange Crassus lui remettrait tous les mages qu'il capturait lors de sa campagne ainsi que leurs notes et dispositifs et c'est ainsi que tout a commencé c'est pour moi suffisamment simple pour que j'y crois effectivement quand il s'agit de choses qui paraissent aujourd'hui simples il est facile de regarder en arrière et de se demander pourquoi Crassus a été le premier à le faire peut-être a-t-il été le premier peut-être pas peut-être s'est-il imposé là où d'autres ont échoué peut-être que le mage qui l'a capturé en premier était la clé de tout ça ce que nous savons c'est que la campagne de Crassus dura 7 ans il captura tant de cités et de mages tous les mages n'étaient pas pris vivants et tous n'étaient pas précieux ou prêts à se soumettre à l'autoprogrammé grand mage mais ils étaient nombreux à avoir embrassé le nouvel ordre au fur et à mesure que les puissances de l'ordre grandissaient Crassus commençait à compter davantage sur les mages que sur ses propres soldats bientôt il s'est mis en quête de cités qui n'avaient ni ressources précieuses ni richesses mais des secrets arcaniques il aurait pu être roi sans doute mais Crassus cherchait un pouvoir d'un genre différent il servait le roi avec le doté en échange lui était accordé le domaine régissant toutes les choses arcaniques l'ordre qu'il avait créé n'a jamais été perçu comme une menace mais comme une des armes les plus puissantes de l'ancien empire alors quelle était la relation entre sa maison et l'ordre des mages ? l'ordre était passé sous la responsabilité de Crassus puisqu'il était impossible pour un homme seul de tout superviser une nouvelle maison portant son nom fut établie et chargée de poursuivre le travail que Crassus avait commencé dans un sens la maison Crassus a été érigée autour de l'ordre des mages à la fois pour protéger ce dernier de ses ennemis et l'empire de l'ordre quelqu'un d'autre devait tenir le bout de la laisse tout juste et maintenant si vous voulez bien m'excuser il y a d'autres choses que je dois contempler ok très bien c'est pas le mec qu'on cherchait mais c'était quand même assez intéressant euh... on est tendu de le trouver là en cherchant comme ça complètement à l'arrache il s'appelait Gaius quelque chose un philosophe ici le légionnaire on va aller parler aux mercenaires pendant qu'on est à côté des fois ce serait pas la maison qu'ils protègent pas plus près qu'est-ce que vous vouliez ? j'étais simplement curieux de savoir qui vit ici on est dans la caboche petit fichez moi le camp ok bon bah visiblement nous ne sommes pas les bienvenus alors si on arrive à grimper on pourrait éventuellement euh... rentrer par la porte en haut mais euh... je vois pas de moyen a priori on va faire un petit tour des fois quoi un jeu de perception révèle un truc mais... voilà j'ai pas l'impression qu'on puisse faire grand chose avec nos... passons dans les arbres ou je ne sais quoi bon bah on va se dire que c'est sans doute pas la maison de Gaius de toute façon alors euh... ici c'est fermé ici c'est les marchands euh... là c'était quoi ici ? c'était le quartier encore plus plus là je pense qu'on pourra pas y aller c'est fermé pas de porte a priori ouvrable on en sait pas plus sur ce mec là Gaius Laevinus qui devrait reconnaître la localisation précise du temple ouais vol non on s'en fout des esclaves très très bien enfin très très bien sans te parler ici il y a un forgeron voilà on peut essayer de les faire un tour où est-ce qu'il est ? non il est là on avait déjà été le voir lui je crois le noble il nous apprendra rien d'autre je pense pas on va lui parler quand même ici il y a... non ici c'est le medicus le noble est perdu dans ses pensées ok très bien euh... oui 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 ça me parait pas évident un petit escalier ici non c'est fermé des trucs à ramasser mais on est trop mauvais hop là on se calme euh... alors on a pas trouvé euh... de Elias ou autre truc du genre ici on a Hector une maison les Notchers qui se sont fait dépouiller ok des superbes maisons en bois en mode arache voilà l'homme crucifié on était déjà venu faire un tour par ici là c'est fermé ok une demeure ok très bien une autre demeure et plein de monde ici il y avait le fanatique qu'on avait menacé de dégorger hein même si c'était pas super RP je suis d'accord avec vous un garde ici bah on va essayer d'aller par la Asgard petite frappe très très bien peste alors un garde s'ennuie en ferme est adossé au mur la porte à côté de lui s'en met de barricader peste explique le garde désignant la porte d'un signe de tête alors que vous vous approchez comment savez-vous que c'est la peste ? un prospecteur récemment rentré de voyage dans les ruines est tombé malade il a commencé à vomir du sang et puis s'est mis à perdre des cheveux c'est pas la peste je sais pas ce que c'est un prospecteur j'aimerais lui parler il répond de la peste ne faites pas l'idiot alors c'est quoi le plan ? la même que d'habitude il survit on le laisse sortir il meurt on brûle son corps et c'est bien qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire ? je me débrouille pas trop mal un alchimie je peux sans doute aider un alchimiste vous dites ? on le garde avec un sous-intérêt vous savez un ami et moi on est dans un bordel et maintenant il y a cette éruption le garde passe 10 minutes qui suit à décrire sa condition avec fort ce détail on peut lui suggérer un ongoing totalement à l'instinct et c'est un échec vous savez ce que je crois ? je crois que vous foutez de ma gueule alors dégagez ! échec critique du coup c'est probablement lui le fameux Gaelius mais il a l'air d'avoir un peu merdé j'ai pas l'impression qu'on puisse faire grand chose bah on va devoir partir puis peut-être que s'il survit on pourra faire quelque chose j'imagine qu'on peut pas retenter de toute façon tout de suite circuler dit le garde en rogne ouais bon bah on va retourner à Mahadoran bon les gens nous aiment bien là-bas si on veut certains gens en tout cas alors j'aime plus je me souviens même pas on avait pas des points à dépenser non on a pas de points ce que je voulais voir c'était le journal Domitus qui nous avait envoyé parler à ce mec alors est-ce qu'on pourrait pas retourner le voir je crois que c'était dans le coin et du coup peut-être qu'on pourra lui dire bah le mec il a la peste est-ce que vous en savez plus tout hasard enfin quel honneur il aurait la peste Domitus c'est bien ça que puis-je pour vous bah que d'aller apparemment ok très bien bon bah allons au palais faisons avancer un peu tout ça parce que bon ça fait quand même 20 minutes que je vous traîne à droite à gauche on va faire avancer un peu l'histoire allez en avant salut mec alors à votre retour à Madoran vous demandez une audience immédiate avec le seigneur de la maison Aurélien il vaut mieux que ça en vale la peine dit Gaïdus en pénétrant dans la salle du trône j'arrive tout juste de Ganesar on lui raconte ce que l'on a vu et c'est pourquoi la maison Gracius doit être détruite d'Alanda est comme on disait jadis ah non pardon d'Alanda est comme on disait jadis pourtant il faudrait plus que des murs murs dans votre esprit pour convaincre nos troupes vous n'avez pas vu de machines de guerre fraîchement déterrées ni d'artefacts nouveaux d'Ali dont nous ne savons rien ah bah non très bien hâtez-vous de partir à Caerthor et parler avec le dux Paulus je veux qu'il nous aide à prendre Ganesar en échange soupire Gaïdus réticent à dévoiler ses pensées en échange les gardes deviendront mon bras armés la charte sera abolie et toutes les restrictions que mes ancêtres leur ont imposées levées putain ils jouent des jeux dangereux hein quid des ordus les ordus sont une arme puissante mais je ne peux m'en servir pour leur pas contre une cité comme Ganesar et une maison rivale le plot ne l'acceptera jamais même en temps de guerre il existe des règles de conduite et si c'était les gardes impériaux qui avaient attaqué Ganesar sans provocation et que vous n'avez pas eu d'autre choix que d'envoyer les ordus pour les agréter hélas ils étaient arrivés trop tard pour secourir le seigneur Meru ça se tente ne soyez pas trop présenteux le signeus Nigelius a pris une longue pause vous pourriez être victime de votre propre machination en suivant votre conseil je perdrai les ordus et j'affaiblirai suffisamment les gardes de sorte qui ne le représenterait plus une menace pour les années à venir et ce serait un ennemi qui n'oubliera jamais cette trahison parfois il est plus judicieux de payer un bon prix pour s'acheter un allié que de le pailler dans le dos et d'hériter à vie d'un ennemi ça se tient alors qu'est-ce qu'on a plein de choix on peut essayer de le persuader les hommes puissants auront toujours des ennemis monseigneur mon occasion pareille ne doit pas être gâchée pensez à ce que vous accomplirez les prochaines années si vous voyez en maître absolu les gardes ne seront sans doute même plus un problème d'ici là ouais il y a deux forces armées dans le monde désormais les gardes c'est tendu quand même étiquette et instinct m'enseignant vous êtes guidé par les plus nobles intentions pour votre plus grand honneur mais vous sous-estimez le dux polus au lieu de tout cet homme est un serpent et qu'il ne faut accorder aucune confiance je vous l'ai dit sans le moindre doute il commencera à comploter contre vous dès l'instant où vous l'accueillerez à Madoran ou alors mais quel est le bon prix je comprends l'importance de prendre Ganesar mais c'est un trop gros sacrifice vous ne pouvez vous le permettre pour le moment utiliser les ordoux pour affaire de livre garde et négocier ensuite un nouvel accord un accord équitable après tout quel choix aurait-il bon négocier à mon avis c'est mort persuasion contre lui c'est le truc on a le plus de chances de réussir mais contre lui ça me paraît chaud étiquette et instinct allez on tente échec ok je vous suis reconnaissant mais ma décision est définitive très bien et du coup on va directement à Kyrthor et bien très bien parfait alors on a découvert un nouveau lieu du coup on est là on est là on est là d'accord ok oh oui c'est carrément un camp quoi c'est le truc le camp de la garde royale quoi ok parfait on peut rentrer là centurion pharo polus arenas il y a plein de monde carbo pavola plein plein de monde maximus ok qu'est-ce qu'on a d'autre de beau dans ce blade il y a même pas de carte locale ok très bien il y a pas de carte locale du coup il doit probablement pas y avoir grand chose c'est un sacré truc fortifié on va dire avec un triple thun avec des triple douves vides et tout enfin ouais c'est ça m'a l'air costaud comme blade ici il y a plus ou moins un forgeron mais on peut pas lui parler il garde un peu partout des armes de siège bien 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 bon bah on va parler à maximus par exemple salut mec ou un homme de petite taille il est d'une simple tunique contrairement à un légionnaire qui pétine partout il a l'air doux et hélicat je peux vous aider demande-t-il en affichant un sourire jeûné il n'est manifestement pas habitué à se faire de la visite qui êtes-vous je suis maximus septimus élva je suis en charge des annales des rapports et des récits les annales notre histoire d'où nous venons ce que nous avons enduré et surmonté tout est là il désigne d'un geste les tomes et les parchemins autour de vous et c'est le passé de tomber en poussière c'est tout perdre car sans passer il n'y a pas de futur alors aucun mercenaire n'a d'avenir si vous finissez lamentablement à quatre pattes et essayez de remettre en place vos entrailles si vous survivez pour devenir un misérable mendiant étant donné une pièce de cuivre mais la plupart du temps vous comptez du crachat d'une jeune femme je sais ce que je préfère euh ok c'est peut-être un peu brutal on va lui demander comment ça va commencer allez un petit peu de l'or de même que la nuit la plus noire laisse place au soleil laisse pas le plus brillant en planète de l'obscurité et d'après nos premiers recits la majeure partie de l'armée impériale aurait péri dans la bataille pour la capitale notre histoire commence quand les survivants cherchèrent refuge à Mahadoran mais qu'ils s'étaient vus refuser l'entrée c'est emparé de la cité par la force et dans la crainte que l'armée ne se rallie à la maison qu'à la nuit la maison d'oreillain bloqua les soldats à l'extérieur le seigneur de la maison avait cité une ancienne loi interdisant à l'armée de pénétrer dans la cité capitale et affirmait que Mahadoran est la nouvelle capitale de l'empire il avait prétendu que les coutumes devaient être respectées quel qu'en soit le prix en se cachant derrière des lois et des traditions poussiéreuses votre existence tout entière ne tourne-t-elle pas autour de poussiéreuses lois et traditions si les annales ne vous intéressent pas je vous assure que je peux trouver autre chose pour occuper mon temps ok il est du genre vexé quand la maison d'oreillain fermait les portes moins de 2000 hommes étaient stationnés à l'extérieur des murs quelques semaines plus tard il y en avait plus de 7000 et même si beaucoup étaient blessés ou agonisant leur nombre grimpait de jour en jour et comme on peut naturellement s'attendre à ce que deux liégevions d'hommes armés s'assoient tranquillement et ils se laissent mourir de faim dans cette affaire la situation dégénéra rapidement le régiment connu sous le nom des Notchers du Styx fut le premier à partir tous ensemble d'autres cohortes formèrent des compagnies improvisées et commençèrent à piller commençant par du vol et du harcèlement en s'en prenant aux marchands pour leurs nourritures et provisions se transforma rapidement en attaque sur toutes les colonies et caravanes à 3 jours de marche sympathique c'est à ce moment là que les maisons nobles conclurent un marché avec le légatus Caius Domianus certains disent que c'est Domianus lui-même qui avait orchestré la crise pour forcer la main de la maison aurelien en l'absence de documents corroborant ces allégations je préfère croire que c'est un exemple rare d'une sage décision prise par les maisons nobles négocier avec l'armée est la meilleure solution pour tout le monde au nom de l'armée impériale Légatus Domianus signa une charte avec les 7 maisons nobles accordant officiellement à l'armée un statut particulier en échange de sa reconnaissance des droits et privilèges des maisons en prêtant serment de maintenir la paix et la sécurité quand la poussière se dissipa, Domianus devint le Dox les maisons acceptèrent également de fournir à l'armée nouvellement réformée, provisions et équipements et de brancher en charge les coups de campagne militaire contre toute menace proche ou lointaine en somme les maisons nous achetèrent pour nous aligner de leur domaine et après ça elles vécurent à jamais heureuse en quelque sorte, bien entendu certains conflits sont inévitables mais il est judicieux de se rappeler que l'autre alternative aurait débouché sur une guerre totale Quels sont devenus les 4 autres maisons ? Alors voyons ! En an 4271, la maison Talgazar s'empara par la force du domaine de la maison de Maracas et passa son seigneur au fil du glaive 12 ans plus tard, l'armée de Talgazar fut attaquée par surprise et mis en déroute par les forces Sidonus et Daratan, laissant le domaine de Talgazar sans défense La maison de Talgazar demande la protection à la garde impériale en entamant un interminable débat sur les dispositions et amendements de la char Débat durant lequel la maison Sidonus rasa la cité et amena enchaîner le dernier seigneur de Talgazar à Madoran pour y participer Il fait bornier et castrer mais il put finir sa vie en captivité et on s'occupait bien de lui, de la vie générale Sympa ! La maison de Sidonus fut décimée par la grande peste de 4358 et perdit ses dernières possessions au profit de la maison Almansor à laquelle occupa le plus grand territoire jusqu'en 4417 quand le seigneur Baralsi fut assassiné et sa maison mise en pièce au cours des guerres de succession Elle cessa officiellement d'exister après la suite d'Asmarah il y a quelques années lorsque le dernier seigneur encore en vie de cette déjà dit noble maison fut déchu et cartelé à l'âge de 12 ans Alors on est vraiment dans un monde, ma foi, très sympathique Et pour Sipur, si vous voulez bien m'excuser j'ai beaucoup à faire et très peu de temps Ah tiens, il ne veut pas nous parler de Sipur Non, il faudra qu'on revienne plus tard Du coup, du coup, du coup, bah du coup on va aussi revenir plus tard, on va se laisser là parce que je pense que les prochains vont avoir beaucoup beaucoup de textes et beaucoup de discussions avec tous les mecs à qui parler Donc on va se laisser là pour cet épisode J'espère qu'il vous aura plu Après tout, il y a beaucoup de textes mais ça reste assez sympathique de découvrir tout ce qui se passe N'hésitez pas à laisser un petit commentaire à me dire ce que vous en avez pensé et on se retrouve très vite Merci à toutes et à tous